T'inquiète pas, elles sont semblables. Bat-toi ! Voilà, c'est ça ! Tu te souviens des histoires que je te racontais quand tu étais petit ? Sur ton père, le grand roi héroïque. Tu ne te lassais pas d'entendre ces histoires. Et tu te souviens de ce que tu disais quand j'avais terminé de te les raconter ? Apprenez-moi à être un héros ! À chaque fois, j'aimerais qu'un vieux soldat comme moi ait encore quelque chose à t'apprendre. Mais je t'ai tout transmis. Maintenant, c'est à toi de jouer. Frappe-moi ! Allez, frappe-moi ! Tu as réussi sans problème ! Regarde ça ! On dirait que je suis un bon professeur ! Écoute, il faut que je te dise... Walter ! Il faut vous dépêcher ! Tous les deux ! Qui y a-t-il ? À l'extérieur du château. On dirait une manifestation. Ce n'est pas bon signe. Ils sont déjà sur les terres du château. Je n'y avais jamais vu autant de monde. Bon sang ! J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je crois qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ton frère est capable. Je sens que ça va mal finir. Luttons pour un algorny et justice ! Ça fait bien longtemps que Logan ne m'écoute plus. Mais je devrais aller le voir. Reste ici. Il y a encore un sujet que l'on doit aborder. On ne peut pas rester là comme ça. J'ai un horrible pressentiment. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Regarde, il n'y a plus de garde dans les escaliers. On devrait suivre Walter et découvrir ce que Logan va faire. Allons-y tant que c'est possible. Peut-être dans la salle de guerre. Alors allons-y avant que quelqu'un ne nous voit. Vite ! Tu peux les voir. Réfléchis à ce que tu fais, Logan. Je protège les intérêts du peuple. Ne remets plus jamais mes motivations en doute. Les félons doivent mourir. On commence par les meneurs et si nécessaire, on tire dans le tas. C'est ignoble. Tu ne peux pas faire ça. Ne me dites pas ce que je dois faire. Walter ! Tu es son frère. Toi, il t'écoutera peut-être. On ne peut pas le laisser tuer tous ces gens. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici ? Un enfant n'a rien à faire dans la salle de guerre. Sors d'ici. Je suis ici pour vous arrêter. Vous ne pouvez pas tuer ces gens. Non. Attends. Ça suffit ! Comment oses-tu t'opposer à moi ? Tu crois peut-être que c'est à toi de prendre ce genre de décision ? Tu tiens vraiment à protéger ces traîtres. Tu le voudras. On va te voir à l'œuvre. Emmène mon frère et son ami dans la salle du trône. Il faut régler ce litige officiellement. Il faut régler ce litige officiellement. Bouge ! Je m'en vais. Qu'est-ce que... Laissez-la tranquille. Ça va, ça va. Pas de soucis. Quoi qu'il se passe, on le surmontera ensemble. Avancez. Voici donc les champions du peuple qui s'avancent. Approche-toi, mon frère. Aujourd'hui, tu m'as déçu au-delà de toute mesure. J'ai été trahi par mon propre sang et une espèce de traître. On n'a rien fait de mal. Les véritables responsables seront châtiés. Punissez-moi alors. Tu n'es plus un enfant et il est temps que j'arrête de te traiter comme tel. Tu voulais sauver les traîtres rassemblés ce matin au pied du château. Eh bien, parfait. Je te donne une chance de les sauver. Voici les responsables de la mutinerie. Je te laisse le choix. Qui doit être puni ? Ces étrangers ou cette fille ? La mort leur tend les bras. Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Tu es le prince. Prends une décision. Votre majesté, Logan, pitié. C'est à toi que j'accorde le pouvoir de vie ou de mort. Non, c'est hors de question. Si tu n'arrives pas à choisir, ce sera vite vu. Ils seront tous exécutés. Alors, quel sacrifice t'apparaît comme le plus légitime ? C'est de la folie. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. Choisis-moi. Tu ne peux pas tous les laisser mourir. Choisis-moi. Il n'y a qu'une décision que tu puisses prendre. Me choisir, moi. Tu m'écoutes au moins. Pitié. Nous ne voulions faire de mal à personne. Nous voulions juste nous faire entendre. Je ne veux pas mourir. Ces gens ne doivent pas mourir à cause de moi. Je ne pourrai jamais m'en remettre. Pitié. Tu as du mal à te décider ? Je vais t'aider. Je te laisse jusqu'à cinq pour choisir. C'est moi que tu dois choisir. Ils n'ont rien fait. Il faut que ce soit moi. Pitié. Cinq. Quatre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Trois. Ce n'est pas une décision facile. Mais c'est moi qu'il faut choisir. Écoute-la. Merci. Merci. Tu as bien fait. Tu as accompli ton devoir. N'oublie jamais ce qu'il a fait. Et surtout que je t'aime. Je vous ordonne de supprimer cette fille. sur le champ. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Bien. Tu t'en souviendras toute ta vie. Escortez mon frère à ses appartements. Vite. Ne vous en voulez pas, monsieur. Je crois qu'aucun d'entre nous n'avait réalisé à quel point il avait sombré dans la folie. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester ici. Ne t'inquiète pas. On quitte le château ce soir. Ce qu'il faut à ce royaume, c'est une révolution. Il lui faut un leader. Il lui faut un héros. C'est le moment de voir si tu es prêt. Prêt à quoi ? À être le fils de ton père. Très bien. Laissez-moi prendre l'essentiel. On n'a pas le temps. On n'emmène rien. Même pas un pyjama ? Allez. Il faut qu'on y aille. Soyez rassurés, monsieur. Je vous suivrai où le destin... J'aurais dû faire quelque chose dans la salle du trône. J'aurais dû l'arrêter. Tout ce que vous auriez fait, c'est de vous tuer. Peut-être. Mais j'aurais quand même dû t'emmener plus tôt. Ce jardin a quelque chose de plutôt inquiétant à la nuit tombée. Et où est-ce qu'on va ? Je croyais qu'on quittait le château. Si, absolument. Mais on doit faire quelque chose avant. Il est temps qu'on fasse honneur au dernier héros de l'Albion. Je pensais ne jamais revenir en ces lieux. Tu aurais dû le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada